Musique Depuis leur chute en Éden, l'homme et la femme cherchent à cacher leur nudité. Leur désobéissance à Dieu a provoqué une honte et une peur si profonde que des feuilles de figuier éphémères n'ont pu cacher. Car ils ont péché contre l'Éternel. Mais dans sa grande miséricorde et sa volonté, l'Éternel lui-même a pourvu le moyen pour les sauver, pour effacer leur honte et le péché de l'humanité tout entière. Mais, est-ce qu'ils veulent l'accepter ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Et nous, aujourd'hui, derrière quoi nous cachons-nous ? Quelles sont nos feuilles de figuier ? Vivre par les autres, au regard des autres ? Vouloir être accepté des autres ? Quelle buison ! La crainte d'être rejetée nous pousse à les imiter et nous éloigne de nous-mêmes et de notre vraie raison d'être ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Personne ne veut être différent, personne ne veut défendre le bien. La parole dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Somme 14, verset 1 Aucun ne veut servir Dieu et se soumettre à Lui, car il serait tout de suite rejeté par les autres et laissé pour compte. Et personne ne veut être seul et défendre la justice. Mais la parole de Dieu dit, entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13 Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme ? Et toi ? Oui, toi, c'est à toi que je parle. En quoi as-tu mis ta confiance ? Serait-ce dans ta maison ? Ta voiture ? Ton argent ? Est-ce en ce que tu possèdes ? Ou peut-être... Dans ta carte de visite, ta réputation, ton image ? Oui, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Est-ce en tes connaissances, ton talent, ta beauté ? Et quoi d'autre ? Tu as beau avoir toutes tes possessions, être entouré de beaucoup de gens et être tout seul. La réalité, c'est qu'au fond de toi, tu es bien triste, vide et malheureux. Car il te manque la paix de Dieu, la paix, la paix qui surpasse sous tes dévigences. Paix que ces choses vaines et futiles ne peuvent donner. Seul Dieu donne cette paix. Il veut te couvrir de sa robe de justice. Et tu n'auras plus besoin de ses feuilles. D'autres, dans leur acharnement pour prier, convoitent le trône de Dieu. Ils convoitent sa gloire. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Et lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louanges. Lui seul élève. Et lui seul abaisse. Humiliez-vous donc sous la main du sang de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Telle voix parrain, Doit à un homme, Mais à son issue, c'est la mort. Proverbe 16, verset 25. Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Derrière le maquillage, Les sourires fabriqués, Faisant croire que tout va bien. Tu dis en toi-même, Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Mais je te dis, Que tout peut changer aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Il comblera ce vide que tu as au fond de toi. Il brisera ces chaînes qui te tiennent prisonnier Et te rendra libre. Oui, libre. Cette liberté que seul le Fils de Dieu peut, Par son sacrifice donné. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Et tu auras la vie et la paix. Tu n'auras plus à avoir honte. Ton péché sera lavé dans son sang. Et Dieu le Père te couvrira de sa robe de justice. Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vit en Père que par moi. Dieu sait tout de toi. Il te veut car il t'aime. Il veut te recevoir en tant que fils, Fille. Non, tu n'es pas allé trop loin. Jésus a payé de sa vie. Le prix de ta réconciliation avec le Père. Dieu veut que tu viennes à Lui comme tu es. C'est Lui qui justifie. Il ne veut pas te juger. Il veut te sauver. Il est le Tout-Puissant. Il te connaît. Il t'a créé. Il sait comment tu es fait. Tu es amour. Il t'aime. Oui, toi, tu t'aimes. Accepte et reçoit son Fils Jésus. Car c'est le don gratuit du Père pour tes péchés. Accepte-le. Accepte-le aujourd'hui. Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Que sert-il à un homme De gagner tout le monde et de perdre son âme ? Parcain de gagner tout le monde et de perdre son âme